Une maison de Lorraine, dans les Laurentides, a été la cible de plusieurs coups de feu la nuit dernière. Anne-Sophie, il ne s'agirait pas de la première fois que cette résidence est visée. En effet, je vais vous faire entendre sous peu des voisins rencontrés qui me confirment cette information. Mais en gros, la maison qui est derrière moi aurait été victime il y a quelques semaines, peut-être six semaines, d'un cocktail Molotov sur le véhicule du résident. Et on le sait, hier soir, pendant la nuit, eh bien, c'est des coups de feu qui ont été tirés sur cette maison, des projectiles. Il n'y a personne qui a été blessé. On ne sait pas s'il y avait des gens à l'intérieur, mais il n'y a personne qui a été touché. C'est vers donc 1h15 que la police a été interpellée ici à intervenir. Et si vous connaissez un peu le secteur de Lorraine, je vous donne une idée d'où c'est. Regardez sur cette carte, aux angles des rues Moselle et Metz. Il y a une arme qui a été retrouvée non loin des lieux. Mais vraiment, on est au tout début de l'enquête à savoir ce qui s'est passé. Mais comme je vous disais, il y a certains voisins qui ont une petite idée. Écoutez-les. Il y a un cocktail de Molotov, ou quelque chose comme ça, à un voiture, et le voiture a eu un feu, les policiers arrivent. Dans cette maison, ici ? Oui, ici, oui. OK. Et vous savez les gens qui vivent là ? Pas vraiment. Je veux dire, nous avons rencontré quelques fois. Le mari, je crois qu'il est très haute. La femme, elle est autour de ma haute. Vous parlez français ou anglais ? Non, ils sont français. Ça a l'air la dernière fois qu'il y avait une feu. Ils ont mis feu à une de ces voitures. C'était à cause de son... un de ses enfants. Puis, il n'habite plus là. Donc, ils ont mis le feu sur la voiture de son père. Alors, les voisins qui nous expliquaient que possiblement le fils des personnes qui habitent cette maison pourrait être impliqué dans le crime organisé. Mais vraiment, des informations qui seront confirmées lors de l'enquête. Maintenant, il y a des suspects qui ont été arrêtés dans cette affaire. On parle de deux hommes de 25 ans et 27 ans qui ont été localisés à bord d'un véhicule sur le boulevard Chemédé à Laval. Ils ont tenté de prendre la fuite avant d'arrêter le véhicule et de s'enfuir à pied. Et les suspects, ce sont des résidents de l'Ontario qui ont finalement été arrêtés et qui seront rencontrés par la Sûreté du Québec un peu plus tard. Écoutez justement la porte-parole en ce qui a trait au profil de ces deux suspects. À ce moment-ci, l'enquête est un peu trop tôt pour parler de crime organisé ou du lien entre les suspects et les résidents qui ont reçu les projets de l'enquête. Et je termine en vous disant que Lorraine, c'est vraiment un coin paisible. Toutes les personnes rencontrées ce matin étaient vraiment surprises. On est dans les basses Laurentides, un quartier résidentiel. Tout le monde se connaît ici. Alors, bien sûr que c'est un peu un onde de choc. Mais comme je vous disais, aucun blessé du moins dans cette affaire. Un peu plus de peur que de mal. Et l'enquête de la Sûreté du Québec qui va se poursuivre dans les prochains jours. Merci Anne-Sophie.